beaucoup de questions pour vous et notamment sur les idéologies parce que c'est un de vos sujets principaux de travail pendant votre carrière et j'aimerais vous demander comment est-ce que vous expliquez le retour de l'idéologie communiste par les néo marxistes alors qu'elle a échoué en générant une centaine de millions de morts environ oui alors s'il faut voir c'est qu'elle réapparaît mais elle apparaît par vague bon là vous avez la vague de 1945 vous avez la vague de 1968 et puis vous avez la vaguelette de 2008 la vague de 24 de 1945 elle s'explique facilement je crois l'URSS passe à l'époque pour un pays qu'on peut comparer avantageusement aux pays libéraux auprès de beaucoup d'esprits d'autre part dans la conjoncture de 1945 vous avez les slogans du parti communiste parti des partis des fusillés vous avez le fait qu'à gauche c'est normal que beaucoup d'intellectuels se sentent de gauche parce que je veux dire quand les intellectuels se s'occupe de de société c'est normal qu'ils aient une vue critique sur la société et qu'ils aient l'impression que c'est à gauche que la vue soit critique bon tout ça me tout ça me paraît normal alors ce qui s'est passé en 1945 c'est que il y avait tout l'arsenal naturellement idéologique très compliqué marx lénine stalin etc ce qui explique qu'un certain nombre de un certain nombre d'intellectuels qui se sont après révélés comme étant des des historiens par exemple de tout premier plan enfin des des intelligences supérieures de véritables chercheurs soit à cette époque là tombé dans 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 cette dans ce corpus dans ce corpus idéologique qui d'une part était impressionnant en lui même marx n'est pas un auteur quelconque et puis que d'autre part paraissait soutenu par une expérience politique en en vraie grandeur à la fois du côté de l'union soviétique et puis une expérience politique à l'état d'espoir mais mais d'espoir je parle de me place du point de vue de ces gens à l'état d'espoir dans en ce qui concerne un pays comme la france puisqu'il y avait un parti communiste qui a faire qui faisait à l'époque un nombre de voix considérable 25% bon donc la vague de 1945 ne pose pas de grands problèmes d'explication ensuite vous avez la vague de 1968 qui est tout à fait qui est tout à fait différente on va chercher chez marx alors tout à fait tout à fait autre chose on va chercher la désaliénation sous les pavés la plage etc on a l'impression que marche qui a de chez marx un penseur de la libération alors naturellement là il ya on peut toujours trouver des textes de marx à l'appui de cela mais c'est plus du tout le marx dogmatique le marc qu'on va chercher c'est c'est un marx un peu romantique un peu un peu rêvé mais mais qui sert qui sert un peu de support parmi parmi les grands classiques c'était naturellement beaucoup plus facile de solliciter dans cette perspective marx que je sais pas que marx weber ou que du orcaire bien entendu et puis vous avez la vaguelette ce que j'appelle la vaguelette de 2008 pourquoi la vaguelette de 2008 bon bah de nouveau en 2008 on a l'impression qu'une société que des sociétés qui marchaient bien sur leurs deux pieds qui progressaient etc tout d'un coup je trouve frappé de plein fouet par une crise bon bah de nouveau on voit des personnages en quête de gloire en quête de faire parler d'eux réécrire sur marx ou expliquer que marx est le grand prophète de nouveau c'est vrai c'est plus facile de trouver une pensée sur l'ensemble des sociétés sur l'ensemble du capitalisme sur les crises du capitalisme chez marx que chez max weber moi je considère que max weber est un auteur d'une toute autre grandeur mais beaucoup plus scientifique mais ben c'est clair qu'il n'y a pas de chez lui d'explication de théorie globale des crises du capitalisme beaucoup plus facile d'aller chercher bien entendu bien entendu marx donc je crois que c'est ces vagues idéologiques il faut il faut les regarder chacune en détail pour les comprendre parce que le marxisme réapparaît au cours de ces trois vagues mais il réapparaît sous des habillages à chaque fois différents étant donné là les changements dans la nature de contexte sous des formes sous les formes sous des formes variées mais l'histoire des idées de tout ça n'est pas encore étrite là aussi donc on